Le 7 février 1971, Nagui-Emmanuel-Curtill, son père est ostéopathe et sa mère agent artistique. Cette dernière encourage le petit garçon à monter sur scène et jouera dans le téléfilm L'Oiseau Bleu de... ... de Maurice Maeder-Lerling. Et le réalisateur opéro scène passe par là et tombera amoureux du talent du petit garçon. Et lui proposera de jouer dans son film Les Misérables de 1982. Un an plus tard, il jouera dans le film Un dimanche de flic en 1983. En 1985, il jouera dans les colonnes du ciel. Il n'est pas trop mignon comme ça ? Un jour, il rencontra Barbara Tissi. Un an de moins que lui, il le considéra de faire du doublage. Mais il ne sera dans d'autres films comme dans la série Papa Roff de 1990. Il est fan de 1985. Et il doublera un seul nélyséen dans la série Ce fait par Leconque. En 1995, il doublera pour la d'autre première fois Jim Carrey dans le film Ce Masque. Et la même année, Simpa dans le Roi Lion. Mais sa carrière ne s'arrête pas là. Il doublera Buck dans l'Asse de Glace, Hal dans les Asses de la Cinque, La Viren dans le Prince des Dragons. Cronque dans Cosco, l'Empereur Mecalo. Tom Scavo dans Desperestoswaf. Et l'Homme de la Fallice de Squid Game. C'est un peu difficile pour moi ces phrases. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, activez la cloche et abonnez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada